Comment ça en Asie la mode est à la coupe afro maintenant ? Alors beaucoup crient à l'appropriation culturelle ? À tort ou à raison ? Tu vois cette vidéo ? Ça s'appelle l'afroperme. C'est la technique utilisée par de nombreux coiffeurs en Chine pour transformer la texture des cheveux des personnes asiatiques de lisse à crépue pour pouvoir faire des coupes afro. Et c'est carrément devenu la nouvelle tendance dans le pays. Sur les réseaux, les vidéos d'avant et après ne se comptent même plus et tout le monde s'y met, autant les hommes que les femmes. Et forcément sur les réseaux, eh bien ça jase. Tu as une partie de la toile qui prend plutôt ça de manière assez amusante et positive. Tu peux d'ailleurs lire ce genre de commentaire. Ah ça leur va grave bien, pétache de rire, chinois de la cahier. Jean, il y a des chinois qui rêvent d'avoir mes cheveux. Ah ouais, je suis fière. Ou encore, comment c'est trop stylé, je kiffe. Par contre, dans la communauté noire, beaucoup ne voient pas tout ça d'un très bon oeil et pointent du doigt une appropriation culturelle de leur mode et de leur coutume. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'appropriation culturelle ? C'est le fait que les membres d'une culture utilisent des éléments matériels ou immatériels d'une autre culture et donc ils empruntent un code culturel pour en tirer profit. Et cette notion d'appropriation culturelle est clairement inscrite dans l'héritage socioculturel dans toutes les minorités ethniques. Et c'est donc aussi le cas des communautés noires à qui on ne cesse d'emprunter l'art ou encore les coutumes comme c'est le cas dans la mode ou encore dans la musique. Et puis souvent, ce que tu vas entendre des personnes qui vont s'approprier une culture, c'est qu'elles cherchaient simplement à lui rendre hommage et qu'au contraire, ce n'est pas de l'appropriation culturelle mais bien de l'appréciation. Sauf que dans certains cas, comme l'a très bien expliqué un article de Vice, l'appropriation culturelle n'est pas juste un simple signe d'appréciation. Parce que quand une personne va s'approprier quelque chose appartenant à une culture, elle le fait souvent en reprenant des stéréotypes véhiculés sans reprendre le vrai sens historique d'une pratique traditionnelle par exemple. Prenons l'exemple de Kim Kardashian. Elle est souvent taxée de copier la culture afro. Comme quand elle a mis à la mode une coupe fulani qu'elle a, je rappelle, carrément décidé de rebaptiser Boderek. Boderek qui est le nom d'une actrice blanche américaine des années 70. Donc non seulement elle décide de mettre à la mode quelque chose qui ne lui appartient pas, elle en tire profit, elle a le culot de le rebaptiser comme si c'était son enfant à elle. En plus, j'ai envie de vous dire, quand on appelle son enfant North West, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Oh oh, alerte au gogol ! Le problème aussi, c'est que comme l'explique Mimou, rédactrice beauté pour le site Le Club des Cotonettes, les critères de beauté afro sont repris et sont considérés comme beaux dès lors qu'ils sont sur des personnes claires de peau. Alors que, pour votre culture, les amis, fulani, ça veut dire peaule, peuple d'Afrique de l'Ouest. Et c'est un peuple pour qui, traditionnellement, cette coupe évoque un statut social. Et c'est donc bien plus vieux que l'existence de Kim Kardashian. Et attendez, je ne vous ai même pas encore parlé du beestyle qui fait fureur au Japon. Beestyle qui est la contraction des mots, black et lifestyle. Et les beestylers vont reprendre les codes et le style des rappeurs afro-américains. Et comme l'explique le Parisien, cette nouvelle tendance fait virer pas mal d'afro-américains. La communauté asiatique s'approprie une culture et une histoire qui n'est pas la sienne et cela contribuerait à renforcer les stéréotypes. C'est d'ailleurs ce que rappelle la chroniqueuse Jourane Ouboujarène, l'appropriation culturelle oublie de respecter la communauté d'origine. Et de son côté, le journaliste Derek Clifton, spécialiste des questions raciales, explique qu'on ne peut pas ignorer l'origine sociale et culturelle d'une pratique. Et dans le cas du cheveu afro, on sait à quel point la communauté noire a souffert d'une grosse discrimination capillaire et a dû faire face à de nombreux préjugés dans une société occidentale. Je n'ai pas le choix d'avoir ça. C'est pas pour rien qu'il y ait aussi des personnes qui n'assument pas leurs cheveux. On est encore discriminés. C'est pas pour rien qu'il y ait un projet de loi et que c'est un sujet à l'Assemblée nationale en France sur la discrimination capillaire. Combien d'entre nous n'ont pas entendu dire que nos cheveux étaient sales, ne faisaient pas professionnels ou encore qu'ils étaient incoiffables ? Et maintenant, alors que les femmes et les hommes noirs commencent à peine à réapprendre à aimer leurs cheveux et à revendiquer leur beauté, on nous dit qu'une communauté qui n'a juste rien à voir avec la nôtre et qui même parfois ne connaît pas notre histoire et fanatise nos cheveux, décide d'en faire une traîne. On peut dire qu'effectivement, ça passe moyen. Alors bien sûr, il est difficile pour ces personnes de comprendre que non, certaines choses ne leur appartiennent pas et que certains passés douloureux ne sont pas les leurs. Et surtout qu'on ne peut pas banaliser n'importe quoi et s'amuser de tout. Et toi, t'en penses quoi de cette nouvelle affro-tendance en Asie ? Donne-moi ton avis en commentaire. Mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. Si t'as kiffé cette vidéo, sache qu'il y en a encore plein d'autres à visionner et puis surtout n'hésite pas à t'abonner.